Salut tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Ace. Aujourd'hui il y a de la difficulté, ouais c'est bien les guides pour XP, farmer ses personnages et les monter en niveau, mais il faut bien que ça serve quelque part. Et clairement dans le farm des cartes tactiques, et bien c'est très compliqué. Donc vous avez le mode attaque 10, défense 10 et polyvalent 10 pour farmer les cartes et le passage aux cartes légendaires qui sont vraiment intéressantes et compliquées. Mais il faut y aller petit à petit. Donc pour l'instant j'arrive à passer un petit peu en manuel et j'essaye de farmer un peu en automatique. Pour moi le plus simple ça reste celui-là. Pour ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas encore à ce niveau, sachez que vous avez un Jito, genre si contre et qu'il n'est pas expulsé, il garde le ballon. Shingo, il garde le ballon. Genzo, il lui faut 4 tirs pour marquer, il arrête, il garde le ballon. Ou au pire il repousse en dehors de la surface sur un allié. C'est hyper chaud de récupérer le ballon. Mais par contre leur attaque est un peu faible, 3400 comme vous pouvez le voir sur ma défense. Ils ne vont pas vraiment marquer. Mais c'est très dur de marquer. Et là c'est l'inverse. Eux ils ont quasiment une attaque inarrêtable. Et le but c'est de mettre plus de buts qu'eux. Parce que c'est très 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 complexe de les stopper. Le Yuga il est vraiment costaud. Et celui-là on n'en parle même pas. Puisque le niveau 10 sur les autres c'est le niveau 9. Sur celui-là je me prends une grosse fessée. Je n'ai même pas réussi à le terminer une seule fois. Donc je suis encore en train d'essayer de faire le niveau 8. Tout en galère. Et là j'avoue que les taux de rate 1% est bug visuel. Mais 1% c'est vraiment pas bon pour farmer. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit perso. Je ne vais pas dire op parce que ce n'est pas vraiment le mot. Mais honnêtement voilà c'est ma strat là haut d'attaque. Je suis un peu fan de ce personnage. Je l'ai monté là les niveaux 45. Il n'est pas du tout optimal. Son 7 c'est un peu n'importe quoi. J'ai mis une carte. Bon là j'ai eu une carte légendaire. Mais avant c'était une rare 12. Donc une carte de tacle. Parce qu'il a un tacle classique à l'épaule. Donc vol en français. Une carte de réaction un peu. Pour essayer de l'aider à avoir des ballons. Mais encore une fois ce n'est pas très optimal. Et une carte boost ténacité. Sur un 7 interception. Donc il a un petit peu de tout et un peu de rien. Il tacle bien. Il intercepte bien. Mais voilà. Il n'a pas beaucoup de frappe. En point de capture. Pour être suffisamment efficace en tant que premier attaquant. On verra bien. Et la réaction n'est pas non plus extrêmement bien élevée. J'avoue qu'en tant que buteur pur et dur. Il faudrait un 7 réaction. Avec une carte point de capture. Et limite une seconde carte point de réaction. Histoire d'être sûr d'avoir le ballon. Mais bon. Je lui ai donné un autre rôle. En attendant d'avoir d'autres possibilités de cartes. C'est le premier joueur récupérateur de ma team. Il est incroyable. Et en termes de stratégie. J'utilise celle de Kozokira. Qu'est-ce qui se passe ? De base. Soit ça push à gauche avec Tsubasa qui va en solo. J'ai débloqué la formation qui permet à Takeshi de monter. Pour assister en dédoublement. Si Tsubasa il est au niveau du rond central. Il va donc pas percer. Il va avancer un petit peu. Il va la redonner à Sawada. Et après il va la donner sur l'aile. Ce sera Kishida qui va percer. Il faut déjà offensivement qu'il soit un peu avancé. Sinon côté droit ça perd. Staki va centrer. Quand il centre directement sur Oda uniquement. C'est pas terrible. Alors oui bien sûr. Il y a Sano qui a un centre bas. Et là j'augmente drastiquement. Parce que s'il fait des passes longues. Mais à ras du sol. Donc il peut reprendre directement. Et face à Jito. Au Shingo j'ai souvent l'avantage. Mais en termes de dribble. Là c'est pareil. J'ai pas pu le monter. C'est pas trop ça encore. Et mes personnages sont pas du tout correctement boostés. Pour être honnête. Il a encore même des cartes bleues. C'est pas terrible du tout. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre juste pour l'aider. Est-ce qu'on a une petite protection du ballon à lui mettre. Ça va l'aider. En plus 300 de dribble dessus. Merde. On porte cette carte. Avec du saut. Qui pourrait utiliser cette carte avec du saut. Saut protection de ballon. Ah là je vois pas trop sur un. C'est pas trop. Peut-être un des frères Tachibana. Allez vite. Pourquoi pas. Peut-être s'il a besoin de se protéger sur le dribble. Bon on va faire comme ça. Et en stratégie. Ça devrait le faire. Et on va plutôt se concentrer sur Oda. Faire quelques matchs. C'est pas grave. Si je perds. Je le passe pas à 100% en automatique. Moi c'est peut-être un match sur trois. En full auto. Je pourrais assister avec la manette. Histoire de percer un peu avec le Tsubasa. Pour essayer de tirer. Essayer de passer les contres. Et encore une fois. Ils ont deux bloqueurs. Donc même Tsubasa ne marquera pas sur Genzo. Au mieux. Le but c'est de récupérer la balle très vite. Pour essayer de relancer. Par exemple si vous avez la possibilité. Vous allez voir qu'Oda. Il arrive à voler la balle au Shingo. Parfois même au Jito. Ça dépend. Alors qu'il n'a pas non plus des stats extraordinaires. Mais il est sans être niveau 50. Je suis assez impressionné. Honnêtement il m'a plutôt aidé. Et là il organise souvent le jeu. Vous allez voir. Il court. Qu'est-ce qu'il court son IA. Comparé à l'IA de Sawada. Où j'ai envie de lui taper dessus. Parce que Sawada il est jamais dans les zones. Pour utiliser ses skills. C'est horrible. Vous allez voir. Il remonte le terrain. Il va chercher. Il va voler efficacement. Il prend le ballon à des Mizuji. Et tout. Là Sawada sur Izawa. Izawa sur Taki. Taki qui va rush. Ou pas. Ça lag un petit peu. Ok. Et l'Oda. Première interception. Du coup qui va nous permettre de relancer sur une phase de Tsubasa. Qui va y aller en solo. Le premier dérible. Il arrête. Là ça va pas passer. Il y aura le Soda. Ok. Centre haut. Sur Izawa. Malheureusement. Non c'est Oda qui l'a pris. Ok. Bon bah tant pis. Je vais vous dire que j'aime bien les centres de Kishida. Parce que généralement il fait un centre haut. Soit sur Izawa. Soit un centre. Et récupération d'interception de Oda. On peut repartir à l'offensive. C'est parti. La percée de Taki qui va centrer tout de suite. Ah bah alors. On est pris par Isshizaki. Bon logiquement Taki quand il rentre un peu trop dans le milieu. Il est plus sur l'aile. Il est moins efficace forcément. C'est qui intercepte les gars. On repart à l'offensive. Et regardez ça va rocher là. Là il va y aller. Bam. Le centre. C'est pour Izawa. Face à Jito. On a l'offensive. Et donc face à Genzo. Qui n'a pas perdu. Si il a perdu la moitié de ce temps. Quand même. Pas mal. Ok. On a réussi. Et qui c'est qui prend le ballon ? C'est Oda. Regardez qui transmet à Tsubasa. Tsubasa qui va tirer. Les blocs ont été claqués. MVP Oda. Shingo qui n'arrête pas. Ah je suis désolé. L'émulateur lag un peu. Le Genzo qui repousse. Comme d'hab. Et voilà. Il repousse en dehors de la surface. Et c'est directement une relance. Bon c'est pas grave. On va voir notre Sawada. Ah bah non. Sawada qui réussit pas. Et regardez qui c'est qui. Mais oui Oda il est déjà revenu. Milieu de Terra. Il prend la balle à Kizugi. Voilà vous l'avez vu. Louper son vol. Mais derrière il l'a repris quand même. Il est incroyable. Le dash qui est loupé. Shizaki va sortir dehors. L'avantage parce que Shizaki il est pas bon sur l'aile. Étant donné qu'il a un dash. Il sort dehors. Taki qui va centrer. Il va centrer pour Izawa. Izawa qui met la tête. C'est parti. Ça passe pas Jito. Incroyable. Incroyable. C'est le seul moyen honnêtement. De se débarrasser d'Oda. C'est les joueurs force. Les joueurs force comme Soda. Voir Jito. Peuvent le bousculer. Et quand on le bouscule. Il va réussir quand même à tomber par terre. Est-ce qu'on va réussir à prendre ce ballon ? Izawa qui récupère. Impeccable. Ça transmet Taki. Taki qui va y aller. Ballon bas. Ça passe le Shizaki. On va centrer tout de suite. Et c'est Izawa qui arrive tout seul. Il y a un avantage sur Jito. Cette fois c'est la bonne. Let's go. On a le but. Full auto. Sans les mains. C'est pas moi qui joue. Mais encore une fois. On peut parler de MZP Oda. Qui est vraiment impressionnant. Et voilà Oda. Tout de suite. Contrôle du ballon. Je sais pas. Honnêtement. Voilà. C'est pas mon buteur. Mais il assiste ma team. C'est genre impressionnant. Izawa c'est mon buteur. Continue de monter les deux. Si j'ai une carte légendaire là. En plein enregistrement. Ça serait juste incroyable. Mais voilà. On va pas trop assister. On est sur du 10%. On va réessayer. Bien évidemment on va se faire plaisir. Parce que. Là on va dire que les phases. Elles se passent bien. On a une mauvaise phase sur Kishida. Généralement. Peut-être désactiver un petit peu. La phase. Des doublements Kishida. Tsubasa je trouve qu'il tire un peu moins. Quoi qu'il a tiré ici. Ouais il a tiré donc. Non elle est plutôt pas mal. A vrai dire. J'ai eu Soda aussi. Je pourrais jouer Soda. A la place de Kishida. J'aimerais un peu plus investir sur Kishida. Parce qu'il a un boost de prise des points. A la place de Taki plus tard. Comme ça. Kishida je suis sûr de le laisser. Au pire Kishida passera la place de Taki. Ou la variante avec Sano. Si j'ai besoin d'un ballon bas. Pour Nita. Nita il me reste 35 poules. Je vais aller le poule quand même. Je trouve. Vraiment son kit plutôt bien. Après c'est un pur attaquant. Il aide pas défensivement. Voilà. Là j'ai l'inverse de Nita quoi. J'ai vraiment un attaquant qui aide défensivement. Là il va pas tirer. Il va transmettre à Tsubasa. Tsubasa justement va percer. C'est lui qui va tirer. Mais non. Petite feinte. La passe longue sur Kishida. Direct sur Izawa. Mais c'est Tsubasa qui l'intercepte. Malheureusement il aurait pas dû la prendre. Tant pis. Ça arrive. Marita qui tente. Il transmet à Oda. Oda là qui est dans la surface. Qui va donc faire une frappe. Et un petit peu de lag. Voilà. Il a encore repris ballon à Jito. Direct. C'est dommage que là le Jito était un peu trop reculé. Sinon c'était déjà récup. Vous voyez ici. Ici là c'est l'emplacement de tacle de Kishida. Il pourrait reprendre le ballon. Il peut pas. Regardez qui c'est qui a revu pour la défense. Qui c'est qui vient de se faire avoir. Mais qui est ténacité parce qu'il s'en fout. Il peut directement repartir à l'attaque. Et ben c'est Oda. Si Mizugi l'avait gardé. Je pense qu'il l'aurait pris. Sawada à l'inverse. C'est un peu mon plus gros regret. C'est mon premier 5 étoiles. Et c'est vraiment une purge. Je sais pas. Son IA. Elle utilise super mal ses skills. Allez donne le ballon. Izawa c'est parfait. Pas sur Sawada qui va dribbler. Il va la donner. Tsubasa qui va percer. Premier dribble. Non il l'a transmetté directement à Kishida. Ok on a le dribble long. Voilà. Donc là ça arrive ballon bas. Et vous avez vu ça a été intercepté. Parce qu'il a... Mais c'est Oda. Il s'en fout que ce soit intercepté. Parce qu'il fait le même game. C'est Matsuyama qui le reprend. Mais c'est pas grave. Parce qu'Oda il est là les gars. On s'en fout. Le mec il intercepte. Tu le tac. Il se dit. Bah les couilles moi aussi j'ai un vol. Tu vois. Allez ballon sur Izawa. C'est parti. Cette fois elle est bonne. Izawa était dans la surface. On a une tête offensive. Ça va sur Takasugi. C'est décontré. Genzo qui repousse. Ça revient sur Taki. Taki qui sort. Et là malheureusement. Il est droitier. Donc il fait une balle enroulée de la droite. Et ça active Genzo. C'est aussi pour ça que je veux mettre Kishida. Parce que Kishida est gaucher. Donc il repasse le ballon côté gauche. Et ça fait un centre. Qui passe plutôt sur le bord de la surface de réparation. Plutôt que devant le gardien. Donc je pourrais faire ça aussi. On va avoir Tsubasa. Sawada. Balle longue. La dernière tentative. Ça ne passera pas ici. Shingo en ballon haut. Il a son saspect bien évidemment. C'est mort. Il ne reste plus que 5 secondes. Ce n'est pas grave. Vous avez pu voir différentes phases de jeu. Vous avez pu le voir face à Matsuyama. Ça ne déconne pas Oda. Pour moi je suis vraiment impressionné par ce SR. Je vais le monter. Parce qu'il a son interception avec level 1. Pour vous dire. J'ai juste un 7 interceptions. Donc ouais. Après je vous ai dit je ne passais pas à 100%. Peut-être que si j'avais pris l'offensive à la fin. Avec Sawada qui a tenté la passe longue. Ça ne sert à rien sur Oda. Il n'est pas spé en réaction. Il faudrait qu'il ait réaction pour pouvoir passer. Mais je ferai aussi les tests. De voir la réaction par rapport au dégagement Sawo de Shingo. Ils sont costauds quand même. Allez on se fait un dernier petit match. Et puis. Ça me fait plaisir de vous présenter un petit perso SR. Je vous ai montré. Je vous en ai parlé un petit peu de ce Oda. Lorsque j'ai fait les. Quels sont les SR à monter. Je vous ai dit. Moi je monte Oda. Alors bien évidemment. Vous montez Kizugi. Vous montez Sorimashi. Ils sont extrêmement bons aussi. Si vous avez un Sawada. Par exemple. Il est bien meilleur avec un. Un Sorimashi. Clairement dans la phase. De jeu. C'est juste que. Vous verrez par rapport à Sawada. Il court toujours tellement loin en retrait. Il sort de sa zone de tacle. Je trouve ça frustrant. Oh le Shizaki pour une fois. Il n'est pas sorti. D'habitude il sort toujours là. Regardez le Oda. Le Oda il arrive. Il est là le Oda. Ah bah il a buggé. Voilà. C'est pas pire que Sawada qui tacle dans le vide. Sawada je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec son IA. C'est trop bizarre. Elle est trop bizarre son IA. Il faut qu'il la règle. Allez Tsubasa pour percer. Mais il ne va pas percer. Il va sûrement donner le ballon. Ça va redonner encore. Redonne le ballon. Redonne le ballon. Redonne le ballon. Sawada qu'est-ce que tu fais ? T'as qu'un seul dribble. Après le dribble il faut donner le ballon. Il faut qu'il corrige son IA. Et regardez. Vous allez voir sûrement Sawada qui remonte. Je ne sais pas. Je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Il ne remonte même pas là. C'est astrophique. On a le blocage. Pas trop compliqué. Ok. Sawada il est là à nouveau. Ça y est. Ça repart. On va partir côté droit. Par contre le Sawada adverse. Lui il fonce et il va tacler. Je ne comprends pas. Le Izawa au niveau du tackle. Il fait bien ses tacles. Je n'ai pas de problème. Mais le Sawada j'ai l'impression que s'il n'est pas milieu offensif central. Sur cette zone. Kunyaki j'en ai pas assez parlé aussi. Chez moi il n'est pas du tout monté. Il doit peut-être être le mail 30 ou 40. Je crois qu'il y a encore un de mes persos 3 étoiles. C'est le seul 3 étoiles de ma team. Et pourtant. C'est assez impressionnant. Parfois il stoppe des Tsubasa ou des trucs comme ça. Je dois avouer que je suis. Alors il ne faut pas s'entrer tout de suite. Quand le Sawada il n'a pas claqué son tackle. Bon l'IA fait un peu n'importe quoi. Ça sentait à gauche. Et à gauche c'est mon Sawada. Ça y est enfin double rideau quand même. Il a pu tirer quelque chose. Là tout le monde Tsubasa il aille tout seul. Mais il ne va pas y aller je pense. Ballon long. Ça ne sert à rien. En plus ce n'est même pas la stratégie. Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas c'est quoi cette IA. Ok. Il y a quoi qu'il passe. Je ne comprends pas. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. L'IA. L'IA de Tsubasa qui fait n'importe quoi. Bon alors on va se en refaire un petit parce que là celui-là il était complètement ridicule. Il ne s'est rien passé. C'est extrêmement rare de limite se retrouver en défense. Mais au moins ça me permet de voir aussi certaines IA de personnages. Je ne sais pas pourquoi celle de Sawada est galère autant. J'ai l'impression que son truc il ne veut pas tacler par derrière. Pourtant là j'ai quand même mis un tacle glissé et tout quoi. J'ai l'impression qu'il cherche son temps à rattraper le mec en courant. Il n'a plus d'endurance alors qu'il est lent. A se mettre devant et à le tacler par devant. Sachant qu'on sait que les tacles sont plus efficaces quand on est par devant. Et sauf qu'en fait généralement parfois il court tellement. Les mecs foncent dessus quoi. Va le tacler. Et il est là en mode non je remonte jusqu'à la surface de réparation. Et une fois qu'il est dans la surface de réparation et bien son tacle n'est plus disponible. La même Iyaki Isawa en fait son tac ne s'utilise pas du tout de la même façon. Là on va passer par le bas. On passe sur Taki. Taki qui doit longer le centre. Voilà le Ishizaki qui va sortir en ligne de bouche. Voilà là c'est bon. On va pouvoir centrer du coup sur Isawa. Tac. Ok non il n'a pas pris Isawa. D'habitude il prend Isawa. Mais le fait de ne pas avoir l'aspect... L'aspect... Ça c'est un peu plus problématique avec Oda parce que du coup s'il se fait prendre en duel aérien il tombe forcément au sol. Celui qui perd le duel tombe au sol. Sawada qui est là. Ça y est il se motive un peu. Merci on donne Ataki. On donne pas Ataki. Voilà. Enfin. Ça y est quand même. Un match sur quatre où Sawada agit correctement. Ça fait plaisir cela dit. On ne va pas se plaindre. Allez donne le ballon. Voilà ça distribue. Parfait. On dribble. On dribble j'ai dit. Non. Let's go. C'est passé. Voilà par contre quand ça arrive en ballon bas. Elle a souvent la priorité. Encore une fois le Genzo il capte tout. C'est assez violent. Et cette passe. Relance passe longue. Elle est hallucinante. Je crois que je regarde si Wakashimazu il en a une comme ça. Allez Zawa c'est pour toi. Non. Tac. Allez tac Sawada. Allez tac Sawada. Non. Un vol quoi. Un vol le gars. Il a fait un vol parce qu'il est même plus dans sa zone. Ah je crois qu'il faut qu'il change un tout petit peu parce que là. En fait la manière dont fonctionnent les persos défensifs. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas bougé. Oh là il fait n'importe quoi ma team. Ok. Si vous pouvez transmettre à Oda là déjà. Voilà dépasse. Rible si tu veux là. Allez Tsubasa. Voilà. Il a désactivé le soda. Ça doit être une passe de merde. En ballon bas. Mais du coup tant mieux. Oh il va capter à chaque fois. Blague. Mais il retire quand même pas mal à Genzo. Il faut dire aussi qu'il est de ténacité. Regardez Sawada. Il court. Il court. Il court. Mais il va où ? Il va où ? Il est là. Il est là. Il va où ? What the fuck ? Il est côté du mec. Il s'en va. Je vais à mon poste. Honnêtement. S'il n'est pas milieu offensif central. C'est trop bizarre. Mais bon. Ce n'est pas grave. Au moins je voulais vous montrer Oda. Dans la première game. C'est généralement ce qui se passe le plus. Et les autres ne m'ont pas donné raison. Et c'est comme ça quand on enregistre. Je n'ai pas touché la manette. Je serais vraiment resté full auto. Heureusement on ne consomme pas de stamina. Par contre on consomme quand même l'énergie d'avoir joué le match. Ça douille un peu là. Je finis des barres chocolatées. Ça fait mal. Mais bon. On va faire quand même. Cacquer les petites boules d'argent pour ça. Si je peux jouer. Je verrai bien. Allez. J'espère que ce MVP Oda vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici la partie où vous venez. Prenez soin de vous. Rendez-vous en stream aussi ce soir si vous passez. Tchuss. Sous-titrage ST' 501